Bonjour, c'est Thomas d'ATI3D. Aujourd'hui, je vais vous présenter un moteur de rendu, le RENDER IN. Sur SketchUp, il se présente sous la forme d'une barre d'outils que vous voyez en haut de l'écran. Pourquoi on l'a choisi ? Parce qu'il est très intuitif, il est lié à SketchUp et intégré à SketchUp. On n'est pas obligé de passer par notre logiciel. Comment il fonctionne ? Dans un premier temps, on va aller dans le paramétrage, le petit encrenage de la barre d'outils. On va venir cocher identique écran SketchUp. Il faut savoir que ce moteur de rendu est en anglais par défaut. Nous, en interne, on l'a traduit en français. En France, on est les seuls à le distribuer. On coche identique écran SketchUp. On vérifie que l'anti-aliasing est bien coché. La radiosité en médium. Et l'éclairage d'environnement en custom. Une fois que c'est fait, on peut venir cliquer sur la première icône, la petite fenêtre, qui va nous faire apparaître cette fenêtre-là, qui est le moteur de rendu. Il faut quelques secondes le temps qu'elle se régénère la première fois. Là, on voit que c'est en rouge, donc c'est en train de travailler. On a juste à attendre. Voilà, c'est en train d'arriver. Voilà. Donc, cette fenêtre, moi, je vais venir la positionner en bas à droite pour ne pas que ça nous gêne. Donc, déjà, dans un premier temps, sans rien faire, on voit que l'image est directement réaliste, c'est-à-dire qu'on a un ciel qui est généré, on a un sol virtuel. Et toutes les baies vitrées, par exemple, de SketchUp, sont déjà en automatique, en vitre. Donc, dans un premier temps, je vais vous présenter les textures. La gestion de texture est liée dans SketchUp, comme je vous l'ai dit. Donc, on va aller dans les matières, prendre la pipette, sélectionner notre texture. On va ouvrir le pot de peinture de la barre d'outils du moteur de rendu. On voit qu'elle est détectée en automatique. Et là-dessus, je vais zoomer pour qu'on le voit davantage. Voilà. Donc, je vais ajouter de la texture 3D. Je vais l'exagérer. Vous voyez, directement, par rapport à SketchUp, on voit un effet de relief au niveau des jointures des carreaux. Donc, ensuite, on peut rajouter du reflet, de la brillance. Voilà. Et très rapidement, comme ça, on va gérer les textures de nos projets. Donc, une chose à faire attention lorsqu'on crée nos projets SketchUp, c'est de poser les textures, ou toutes les lumières qu'on va voir dans le second temps, sur les faces blanches. Il faut savoir que dans SketchUp, il y a les faces blanches, les positives, et les faces bleues, négatives. Donc, on pose toujours sur les faces blanches. Donc, maintenant, on va venir travailler notre texture d'eau. Donc, ça, c'est vraiment du SketchUp de base. Hop, je la récupère. Je vais baisser l'opacité. Et là, je vais la mettre, donc, en water, donc de l'eau. On va rajouter de la brillance, de la texture 3D, qui rend vraiment pas mal au niveau de l'eau. Hop, on va encore baisser l'opacité. Hop, hop. Voilà. Et là, on voit très rapidement un effet de relief au niveau de l'eau, comme s'il y avait des vagues. Comparé à la texture de SketchUp. Donc, hop, on va remontrer la scène. Et maintenant, on va passer sur les éclairages. Donc, pour ce faire, j'ai créé une scène perspective de nuit. Et là, donc, je vais configurer mes éclairages. Donc, il y a deux types d'éclairages dans RenderIn. Il y a ce qu'on appelle les spots et l'effet néon. Donc, dans un premier temps, je vais faire l'effet néon. Vous allez vite comprendre. Hop, je vais prendre cette sphère. Je vais aller choisir une couleur dans le ton de ma lumière. Donc, par exemple, celle-ci. Je vais venir l'appliquer. Et vous voyez ici, la lumière diffuse. Donc, je vais l'augmenter un peu. Je sors de mon groupe et je vais régénérer ma fenêtre. Parce que dès qu'on rajoute un élément dans le SketchUp, il faut faire régénérer la petite fenêtre du moteur de rendu. Donc, c'est l'histoire de quelques secondes. Voilà, ça va arriver. Donc, là, on peut voir que notre lumière, notre petite sphère a été créée avec la lumière. Et on peut venir jouer sur la diffusion. Je vais l'exagérer pour qu'on le voit bien. Hop, comme le diminuer. Voilà. Donc, d'ailleurs, on voit aussi l'effet de brillance qu'on avait mis précédemment dans la texture. Ce que je peux faire maintenant, soit je peux rentrer dans une sphère. Donc, prendre cette lumière, la rajouter, faire régénérer. Et on va voir que, du coup, la sphère du fond va garder les mêmes propriétés que cette sphère-là. Voilà. Ou bien, je peux également, cette sphère-là, mettons, je vais la supprimer. Celle-ci, je peux tout simplement faire en copie-coller, venir l'appliquer où je souhaite. Et également, elle va garder les propriétés de la sphère. Donc, à tout moment, on peut venir changer la diffusion de lumière. Voilà, c'est en train d'arriver. Voilà. Et maintenant, je vais passer sur le second aspect des lumières, c'est les spots. Donc, je vais prendre ce spot-là qui avait été posé dans SketchUp et vous montrer comment ça fonctionne. Donc, je vais venir sous le spot et je vais venir dessiner une petite sphère. Cette sphère, je vais la descendre, pas qu'elle se confonde avec le spot, donc d'un millimètre. Toujours, on fait très attention à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est des faces blanches qu'il nous faut. Donc, on fait clic droit, on va faire inverser les faces. Maintenant, je vais en créer un groupe que je vais appeler spot. Et je vais y affecter une lumière sur la barre d'outils. Et là, qu'on va voir automatiquement, elle a été détectée au niveau du moteur de rendu. Donc, je vais pouvoir passer sur l'onglet lumière. Je peux y modifier la lumière au niveau de sa couleur, si je le souhaite. Donc, on voit que ça va instantaner. Bon, moi, je vais garder une lumière naturelle, pour l'exemple. Et je peux venir jouer sur la puissance ainsi que l'angle de la lumière. Voilà. Comme vous pouvez le voir. Donc, comme le système de sphère, on pourrait prendre cette lumière-là qu'on a créée, la copier, et venir la coller à côté. Comme j'ai rajouté un élément je vais devoir faire « Regénérer ». Et ma lumière va réapparaître. Voilà. Donc, à tout moment, on peut aussi sélectionner une lumière, faire « Off » pour l'éteindre, la rallumer. Voilà. Donc là, j'avais déjà créé, par exemple, la piscine que j'ai juste à réactiver. Et là, rapidement, on va aller aussi dans la cuisine, rajouter de la lumière. Donc, pour ce faire, hop, j'ai juste à regarder, je vais la poser sur les ampoules. Donc, on va les sélectionner directement. On fait « Ajouter lumière ». Je repars sur ma scène. Et là, on va ajouter la puissance afin qu'on le voit sur notre point de vue. Voilà. Donc, une fois qu'on a paramétré toutes nos lumières et nos textures, on n'a plus qu'à faire « Render ». Donc, lorsqu'on fait « Render », il y a deux types. Donc, soit en images, donc tous les formats d'images qui sont au-dessus, soit je pourrais faire un panorama HTML. Donc, c'est ce qu'on appelle le « e-visite ». Donc là, c'est une page Internet où on peut envoyer au client et il peut se déplacer en temps réel sur le fichier. Donc ça, vous pouvez en consulter sur notre site www.ati3d.fr ou sur notre page Facebook. Voilà. Donc, merci de nous avoir suivis et n'hésitez pas à commenter, à nous faire des remarques. et à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir. Sous-titrage ST' 501